Le projet, c'est ça, c'est de faire une donation à l'Académie d'Architecture, donc j'ai rencontré l'ancien directeur, je lui ai donné le livre d'ailleurs, il y a un nouveau directeur maintenant, Benjamin Mouton, l'autre c'était Paul Quintran, il y a un nouveau directeur, et le problème que j'ai rencontré il y a deux ou trois ans, c'est qu'à ce moment-là, les archives de l'Académie d'Architecture étaient dispersées dans Paris, dans plusieurs endroits différents, parce qu'ils ont acheté un bâtiment boulevardné à Paris, dans le 16ème je crois, 18ème alors, d'accord, et c'est là que normalement les archives doivent être regroupées, alors il y en a beaucoup qui sont à la Cité de l'Architecture, mais il y en a je crois à Rue de Tolbiac où j'avais été aussi, et puis il y en a dans plusieurs endroits autres, mais c'est surtout ici aussi, et en ce moment ils sont en train de regrouper les archives de Paris, enfin à droite à gauche, dans ce bâtiment qui maintenant est construit, et terminé depuis octobre de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et donc, le projet a été, donc un architecte de l'Académie d'Ailleurs est venu chez moi en fait, il s'appelle Céleste, vous l'avez vu dans les papiers peut-être, il est venu chez moi pour voir ce que ça représentait. Alors moi heureusement j'ai un sous-sol assez grand, enfin j'ai un appartement d'abord, donc ce n'est pas si grand que ça, et puis j'ai un double garage fermé, j'ai une cave assez grande aussi, et donc les plans de l'Indochine, je les ai presque tous, mais je vous ai dit, c'est des plans, ça rentre, c'est dans des boîtes en plastique qui sont grandes comme les trois quarts de cette table là, c'est haut comme ça, c'est plein, il y en a deux, il y a deux bacs, ce que j'appelle bac 1 et 2, et j'ai une quinzaine de classeurs, de planches à dessin, mais les planches à dessin à l'ancienne, c'est cette taille là, et j'ai des plans dans des rouleaux, des tubes en carton, des tubes plus ou moins grands en carton, donc, alors les photos je les ai sur mon ordi, et ça je les avais amenées pour les montrer, justement à Patrick Céleste, qui est architecte aussi, qui est membre de l'académie, et qui est en charge de la gestion des collections, quoi en fait, voilà, donc tout ça c'est en cours, c'est en cours, mais c'est pas encore fait, mais c'est en cours, alors après, la donation, c'est-à-dire que le contrat, c'est-à-dire que j'ai fait la donation aux archives de la totalité des plans, en contrepartie, bon ben, eux vont le, s'engagent à maintenir en état, si je peux dire, parce que par exemple, les calques, ils ont besoin d'être un peu humidifiés, enfin, parce que je vous dis, un pli, vous l'ouvrez, ça craque, c'est, les architectes dessinaient sur des plans, alors même quand j'étais au Beauvoir, c'était sur des calques également, puis après on faisait des tirages, mais bon, donc, ça peut pas rester chez moi, comme ça, sans risque, donc ils ont accepté de les prendre, moyennant cette donation, qui leur donne le droit de l'utiliser pour faire une exposition, et c'est ce qu'ils veulent faire, voilà, alors le jour n'est pas fixé, les modalités sont pas fixées, ils attendent d'abord de recevoir l'ensemble des documents, et eux ont des spécialistes pour gérer ces choses-là, moi je suis pas, je suis pas un archiviste en fait, alors j'ai des plans sur papier, des plans sur calque, des plans dans des tubes, d'autres dans des bacs en plastique, grands comme ça, voilà, et là il y a, alors la Chine, il y a beaucoup moins sur la Chine, sauf ce que j'ai fait là, parce que, comme Léonard est resté, quand mon père a quitté Shanghai en 37, Léonard est resté jusqu'en 46 en fait, donc, il y a beaucoup de plans qui sont restés là-bas, mais on en a quand même, j'en ai quelques-uns quand même, sur le CSF, j'en ai par exemple, sur certains bâtiments, ou les grands bâtiments, le Béarn, le Boissezon, les bâtiments de 10, 12 étages, et tout ça, j'ai les plans quand même, voilà, mais dans un état, parfois, je vous ai dit, ils sont abîmés, parfois, parce qu'ils étaient chez mon frère Bernard, sa femme, vous ne voulez plus les voir, ça peut les... trop de place, donc c'est moi qui a tout pris, voilà. Donc maintenant, je suis en attente de ça, de le transmettre, et quand ils auront ça, ils vont gérer un peu la qualité des produits, et puis ce qui est convenu, je crois que c'est marqué dans la convention, d'ailleurs, ça c'est le projet de convention, don de la famille de Paul Vesser, c'est moi qui fais le don de tout ça, ça c'est qu'une page, alors l'autre page, je ne sais pas où est, bon, c'est tout mélangé maintenant, bon, c'est eux qui s'occupent de la restauration, ah oui, c'est surtout mon frère, j'ai demandé à mon frère aîné, de me faire un petit, un petit, parce que lui, il connaît mieux la famille, moi j'ai, il avait quand même, j'étais le cinquième dans la famille, il était le premier, donc c'était l'aîné de la famille, enfin c'est ma soeur qui était avant lui, et donc je lui avais dit, fais-nous un curriculum vitae un peu de pas à pas, parce qu'en fait, je ne connais pas tout, alors il m'avait fait un texte, voilà le premier livret de famille, de la famille Vesser, qui précise que mon père, donc, qui s'appelle Paul Jean-Marie Christophe, Vesser, est né le 5 octobre 1896, à Noirétable, dans l'arrondissement de la Loire, son père Pierre, était le fils d'une famille Vesser, qui était installé à Montaille, le Montaille en Auvergne, près de Bréioude, et avec, qui était un des fils Vesser, de cette famille nombreuse. Son père Pierre, s'est installé à Lande-sur-Alagnon, en Haute-Loire, à 50 kilomètres de Clermont-Ferrand, au Sud, et il était très diplômé, il avait cinq diplômes, dont un diplôme de maîtrise juridique, et donc, il est parti, pour un problème familial, certainement, il a quitté le domicile familial, et il est parti à Madagascar, en 1912, il était né en 1869, il est parti en 1912, à Nocibé, en fait, Madagascar, puis Nocibé, où il est décédé, à l'âge de 40 ans, en 1909. il était marié à une jeune fille qui s'appelait Denise Marie-Jeanne Gué, qui était la fille d'un magistrat, qui était juge de paix, au Puy-en-Velay, c'est-à-dire l'équivalent de juge de tribunal d'instance, actuellement, et donc, donc, il écrit, bon, c'est d'abord à Lande, en Haute-Loire, Lande sur Alagnon, parce qu'il y en a un autre qui est juste à côté de Clermont-Ferrand, là, c'est 50 kilomètres plus loin, c'est entre Brioude et Issoir, d'où étaient issus, en fait, ses deux grands-pères, qui, avec son unique sœur, il fut élevé dans la maison du grand-père maternel, alors magistrat, auprès de sa mère, de sa grand-mère et de ses deux tantes, donc parmi cinq femmes, précise mon frère. Tandis que son grand-père paternel, quant à lui, était marchand de grains dans le même village, c'est donc l'unique fils de ce dernier, Pierre Vesser, qui avait épousé la fille aînée du juge, Denise Gué. Malheureusement, les parents de Paul et Renée, Renée, c'est la sœur de mon père, qui est née un an avant, se séparèrent, alors qu'il avait à peu près huit ans et il ne revit jamais plus son père, parti s'exaler à Madagascar, en fait, c'était à Nocibé, enfin, juste après, où, malgré d'éminents diplômes, cinq à l'époque, dont celui de Bachelier S. Science, c'était pas rien à l'époque, il dut se contenter d'emblée d'un petit boulot à la poste à Nocibé. Alors, son épouse, c'est-à-dire la mère de mon père, en fait, alla s'installer avec ses deux enfants à Étampes, au sud de Paris, où elle obtint un emploi de secrétariat au palais de justice de la capitale, tandis que Paul et sa sœur allaient à l'école à Étampes. En janvier 1909, alors, suite à un semblant de réconciliation épistolaire par courrier, entre les époux, des préparatifs d'embarquement pour la grande île furent entreprises, c'est-à-dire que le père, qui était à Nocibé, envisageait de revenir ou d'amener toute la famille là-bas pour qu'ils puissent s'y retrouver unis. Mais le grand voyage n'eut pas lieu. Au mois d'avril, parvint la nouvelle de la mort accidentelle de Pierre Vesser, survenu à l'hôpital de Nocibé le jour de ses 40 ans. Il est né en 1869, il est mort en 1909, ce qui mit fin brutalement à l'espérance d'une nouvelle destinée. Mais en fait, il s'était réconcilié par courrier. Paul, alors, âgé de 12 ans, demeura intimement marqué au long de sa vie pour une interrogation sans réponse quant aux souffrances et à la disparition de ce père lointain, si peu connu, dont il donnera le nom à l'aîné de ses fils, Pierre. C'est Pierre Vesser qui a écrit ça, c'est mon frère. Et l'aîné, des garçons. Durant sa jeunesse à Londres, puis à Étampes, il manifestera une vive, donc là, mon père, propension à dessiner qui, d'année en année, confirmait un talent certain dans la saisie des mouvements et expressions comme dans la caricature et bien au-delà d'une remarquable transcription architecturale son futur métier. Paul Vesser, donc, mon père, avait une sœur qui avait un an de plus que lui, Renée, qui, elle, était professeure des écoles et musicienne. Ce n'était pas la fortune non plus. C'était, il ne faut pas oublier que le père de mon père, qui s'appelait Pierre, était le fils d'une famille Vesser qui habitait, enfin, qui était très importante, qui était de gros propriétaires, mais dans un tout petit village d'Auvergne, situé pas loin de Brioude, qui était, et ils étaient tous agriculteurs. Tout le monde était agriculteur, toute la famille. Alors, il y en a quatre qui s'appelaient Jean, je vous l'ai dit, quatre ou cinq, enfants. Le majeur, le mineur, le je ne sais pas quoi, enfin, quatre ou cinq. Et un de ces gens, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, a eu un fils qui s'appelait Pierre et ce Pierre est devenu, et s'est marié, donc, avec Denise Gay, qui était la fille du magistrat de Dupuis-Anglais, et mon père est né de ce couple-là, en fait, avec une soeur, Renée, qui est née un an avant lui. Mon père est né en 96, elle est née en 95, 1895. Donc, ils ont vécu, donc, à Lende, en Haute-Loire, mais en Haute-Loire, c'est Lende-sur-Alagnon, un tout petit village. Mon père a fait toutes ses études primaires jusqu'au certificat d'études allant dans Haute-Loire, sa soeur aussi, d'ailleurs, et c'est après que ses parents, donc, enfin, c'est-à-dire sa mère, surtout, puisque le père était parti à Madagascar, à Nocibé, a décidé de se rapprocher de Paris pour faire des études secondaires dans un premier temps et aussi avec l'idée de, comme il était passionné par le dessin et l'architecture l'intéressait, de voir comment elle pouvait contacter quelqu'un. Donc, la mère de mon père avait des amis à Paris et donc, ils ont bité à Etampe, il a fait ses études secondaires et là, à Etampe, il a rencontré l'architecte de la ville, M. Martin, qui était architecte de la ville, il y en a toujours un, et qui a trouvé qu'il avait beaucoup de talent et tout ça et c'est lui qui l'a introduit chez Georges Chedan qui était professeur à l'école supérieure de Beaux-Arts, qui a construit le Palace Hotel de Monte Carlo, l'ambassade de France en Autriche, au Luxembourg, plusieurs grands hôtels et grandes banques des Champs-Elysées et une partie des Galeries Lafayette à Paris, entre autres. Grand Prix de Rome d'architecture et qui avait un atelier avec trois ou quatre élèves seulement qu'il préparait à l'admission en fait à l'école supérieure des Beaux-Arts et mon père a fait partie de ces trois ou quatre mais il a passé donc, je vous ai dit, le concours deux ou trois fois de suite et puis il a raté comme les autres trois ou quatre fois de suite aussi sauf que lui, il a été arrêté en 1915 où il a été appelé sous les drapeaux. En 1915, il avait 18 ans, 19 ans donc il est parti tout de suite il s'est retrouvé dans l'infanterie dans le 86e régiment d'infanterie au Puy-en-Velay de là où étaient les grands-parents notamment le magistrat 86e régiment d'infanterie 38e section et là il est parti au front tout de suite il était volontaire pour le front mais il n'avait pas fini ses études d'architecture il avait à peine commencé et donc ben là il s'est battu dans les tranchées pendant 4 ans et 10 mois enfin 4 ans dans les tranchées notamment dans la région dans le nord de la France où c'était des combats extrêmement meurtraillés en fait là il a été blessé à la hanche par un éclat d'obume ensuite au moment où il a été nommé sergent il a voulu on voulait le proposer pour faire Saint-Cyr parce qu'il était un brillant militaire et donc il a eu un deuxième accident il a été aveugle par les gaz hyperites et pendant 3 semaines il était aveugle pratiquement il a été soigné à Saint-Brieuc il y avait un hôpital de plus ou moins spécialisé encore volontaire pour le front qu'il rejoint un peu avant l'armistice du 11 novembre parce qu'il était à Saint-Brieuc à l'hôpital compte tenu de ses formations et aptitudes il se sera versé dès le mois suivant au service cartographique de l'état-major de la 10e armée en occupation à Mayence sur le Rhin puis toujours volontaire envoyé en Pologne du maréchal Pilsuki alors soutenu logistiquement par les alliés face à l'agression bolchevique il est affecté à Cracovie en mai 19 et enfin démobilisé à Paris en décembre 1919 et à partir de là il est revenu voir chez Dan son maître qu'il appelait mon maître qui l'avait repris dans son cabinet qui lui a même offert son premier costume et un salaire parce que la famille n'avait pas les moyens de payer des études supérieures donc c'est chez Dan qu'il l'a engagé comme salarié et en même temps en lui offrant les vêtements et tout et à ce moment là chez Dan lui a dit qu'il pouvait rester en France et lui avait envie de partir de tenter sa chance en tant qu'un alors il a d'abord travaillé pour cinq architectes à Reims dans les dommages de guerre Reims avait été bombardé par les allemands très fortement donc il a été on dirait dessinateur architecte spécifiquement pour les dommages de guerre il refaisait les plans et tout ça et on a les certificats des cinq architectes qui sont émerveillés de ce qu'il a fait à Reims pendant un an à peu près et puis à ce moment là il a rencontré également mais à Paris grâce à chez Dan d'ailleurs une entreprise qui s'appelle Brossar et Maupin qui était installée en Asie à l'époque ils étaient installés notamment à Tientsin et donc ils ont proposé un poste de dessinateur architecte mon père n'avait toujours pas passé le diplôme il a retenté en 1919 le diplôme mais après quatre ans de guerre dans les tranchées et après la guerre il est resté près de dix mois en occupation en Allemagne et en Pologne donc ça fait quatre ans et dix mois il ne pouvait pas repasser un examen etc. la société mais il avait un an d'expérience sur les dommages de guerre avec très apprécié et donc il est parti à Tientsin en novembre il a signé le contrat en novembre 1920 il est arrivé à Tientsin en janvier 1921 et il est resté donc à Tientsin pendant un an un peu plus d'un an ça c'est son premier passeport quand il est parti en Chine premier passeport ça je crois que c'est le deuxième et à ce moment là son souhait c'était de rejoindre Shanghai mais la société Brossard et Maupin avait décidé de fermer leur bureau de Shanghai et de lui proposer de prendre un nouveau poste créé à Singapour il a il a refusé ce poste à Singapour et à Shanghai il a rencontré un autre français qui était plus âgé que lui qui avait 7 ans 6 ans presque 7 ans de plus que lui qui s'appelait Léonard Alexandre Léonard et Léonard était donc âgé 7 ans de plus que lui et lui avait fini ses études à l'école supérieure des beaux-arts de Paris il était des PLG diplômés par le gouvernement et il exerçait à Shanghai mais pas depuis longtemps donc ils se sont rencontrés et ils ont décidé de créer une agence Léonard ESR alors Léonard étant des PLG pouvait être architecte valable en France ou dans les colonies mon père n'était pas des PLG à l'époque il était donc mais ils ont travaillé ensemble et là ils ont participé des concours plusieurs concours à chaque fois ils avaient le premier prix des fois même le premier et le deuxième prix et notamment il y a eu le fameux cercle sportif français de Shanghai le CSF qu'ils ont qu'ils ont gagné alors quand entre le moment où mon père a quitté Tian Xin et a rejoint Shanghai il avait il a été sollicité par une entreprise qui s'appelle le Draw E-Minuty c'était des ingénieurs architectes qui l'ont recruté enfin qui lui ont proposé également de travailler pour eux pendant un certain temps il a accepté et ce temps a été très court de quelques mois seulement parce que mon père avait rencontré Léonard et qu'ils avaient décidé de créer une agence tous les deux donc il a démissionné et là ils étaient furieux parce qu'ils n'ont même pas payé les mois de salaire où ils ont été obligés de le faire après d'ailleurs et puis donc l'association a très très bien fonctionné ils étaient ils sont devenus célèbres grâce au cercle sportif français de Shanghai et puis à partir de là ils ont commencé à construire des bâtiments les premiers bâtiments les plus hauts de Shanghai qui faisaient jusqu'à 12 étages il ne faut pas oublier qu'à Shanghai c'était le sol était marécageux donc c'était les immeubles de 10-12 étages il n'y en a eu plus n'existaient pas et les fondations c'était des pieux en peintes d'oregon des arbres en fait en peintes d'oregon de différents diamètres ou profondeurs selon l'endroit où était construit l'immeuble et ce qui est étonnant c'est que ces bâtiments de 10-12 étages il y en a eu plusieurs n'ont pas bougé alors que des constructions faites après avec des fondations en béton ont bougé bon je l'ai vu personnellement à Shanghai moi-même donc ça a été le grand succès et donc en 1934 il y a le journal de Shanghai en français est paru c'est une très grande page double enfin recto verso qui présente tout ce qui avait été fait entre leur association et 1934 il y a une page entière avec tous les immeubles toutes sortes de bâtiments etc. dont le cercle sportif de Shanghai évidemment il y a une église il y a une partie de l'hôpital il y a des lycées des collèges voilà et donc à ce moment-là il y a eu une autre personne qui qui s'est associée c'était Cruz et Cruz venait de était plus jeune que mon père ou que Léonard bien sûr il était étudiant à l'école des beaux-arts de Paris c'était un brillant architecte et en fait il avait été appelé par un ami de mon père d'ailleurs qui était qui était prix de Rome de sculpture Jean Cher et qui était qui avait fait l'école des beaux-arts de Paris aussi et donc l'école des beaux-arts de Hanoï à l'époque cherchait voulait créer une section architecture donc par le biais de personnes interposées ils ont sollicité l'école des beaux-arts de Paris en disant qu'ils avaient besoin de créer un département d'architecture est-ce que l'école des beaux-arts connaissait dans les élèves quelqu'un qui pourrait être candidat à ce poste à ce moment-là l'école des beaux-arts a proposé deux postes enfin deux personnes dont Arthur Cruz et donc c'est Cruz qui a accepté de venir à Hanoï l'école des beaux-arts d'Indochine à l'époque Indochine à l'époque bien sûr était à Hanoï donc il est venu comme professeur d'architecture à l'école des beaux-arts de Hanoï il savait que Léonard et Wesser marchaient très très fort à Shanghai et donc il a souhaité s'associer aux deux architectes pour faire Alexandre Léonard Wesser Cruz voilà mais en réalité ça j'ai appris récemment par un français qui habite au Vietnam actuel qu'en réalité il était déjà un an à l'avance à Shanghai où il s'était marié avec une française et donc un an avant de s'associer en 1934 il était déjà à Shanghai ça mon père ne savait pas j'en suis sûr il en aurait parlé où il s'est marié avec une française et puis ensuite il a rejoint Hanoï et il a fait son métier mais quand il s'est associé très vite il a voulu partir en mission en Indochine soi-disant pour une mission c'était pas très clair pour mon père c'était pas clair du tout et en fait c'était pas vraiment en mission il avait en fait l'obligation de faire une cinquième année en tant que professeur à l'école des beaux-arts pour obtenir une retraite alors il en avait fait quatre l'autre problème c'est qu'il n'avait pas fait de service militaire or il était convoqué pour faire un service militaire donc il est parti soi-disant en mission avec un salaire qui continuait de payer par le bureau de Shanghai et en réalité d'ailleurs quand il était à Shanghai alors le service militaire je sais pas trop ce qu'il a fait mais il a travaillé comme architecte il a rouvert son bureau d'architecture il a fait un an comme professeur à l'école des beaux-arts de Hanoï pour bénéficier de la retraite puisqu'il fallait cinq ans et en même temps en même temps mais de manière secondaire il a travaillé pour l'armée française il a construit des bâtiments pour une villa assez fantastique pour une baronne voilà et ça Léonard et Vesser n'étaient pas au courant du tout voilà comment ça s'est passé et dans le journal du 14 juillet 1934 il y a la photo des bâtiments qu'ils ont construit mais derrière il y a les trois photos Léonard, Vesser et Cruz alors que Cruz n'a rien fait de cette page entière rien d'ailleurs après il a fait une seule chose parce qu'il était quand même assez brillant comme architecte il a fait le projet de la nouvelle municipalité de Shanghai qui est un bâtiment ultra moderne mais qui n'a jamais été construit enfin à ma connaissance voilà mais autrement il n'a pas fait grand chose à part ce projet qui était il faut le reconnaître un projet très important mais déjà si vous voulez à l'époque moi je n'ai jamais entendu mon père parler de la femme de Cruz alors qu'il était marié depuis il s'était marié depuis un an il était à Shanghai cette femme venait de Hong Kong mon père ne le savait pas enfin je ne pense pas qu'il le savait parce qu'il ne nous l'a jamais dit ce que j'ai reçu l'autre jour de Thierry Delfos à Saigon il m'a dit moi je me suis renseigné du cursus complet de Cruz et je vous ai dit c'est lui qui m'a dit mais en fait il était à Shanghai il n'était pas au Vietnam mon frère Bernard justement a su que Cruz avait de la famille à Paris dans le 16e arrondissement et donc alors je ne sais pas comment il l'a su mais enfin bref il l'a su et il était voir la fille adoptive paraît-il adoptive de Cruz alors je ne sais pas si c'est la fille de la femme avec qui il était marié ou si c'est je ne sais pas trop bon et cette fille lui a dit que un Cruz au retour de l'Indochine s'était associé avec Bruel un des copains de mon père là qui a signé le télégraphe de félicitations etc s'est associé avec Bruel à Paris et donc a travaillé avec lui alors je ne sais pas dans quoi etc et que en finale il avait mis le feu à toutes ses archives et qu'il s'était donné la mort alors maintenant pour l'interrogation et donc mon père s'est marié une première fois avec une femme qui était en France qui était professeur de dessin Élise Rieuf bon ce 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 premier mariage n'a pas duré très longtemps alors en 1927 en France il rencontre la épouse Élise Rieuf originaire de Massiac ah oui il était très copain avec le maire de Massiac village du Cantal proche de Londres en Haute-Loire peut-être par l'intermédiaire de son cousin Eugène Chabria qui était le maire qui habitait aussi à Massiac etc les jeunes mariés partirent en Chine sans une halte non sans halte en Indochine où Élise continua à s'adonner à la peinture et au dessin ses passions avant de les enseigner mais en 1930 le couple se sépare sans enfants Élise Rieuf revient en France où elle divorce où le divorce fut prononcé en 1931 à Sétor c'est elle-même qui l'écrit dans un de ses livres que j'ai Élise Rieuf était professeure de dessin et elle était c'était une artiste véritablement donc c'est un peu ce qui a attiré mon père je pense et puis c'est elle qui elle est venue en Chine également il l'a invitée en Chine et puis bon il semblerait qu'elle avait des mœurs qui n'étaient pas tout à fait dans l'esprit de mon père elle était très libre très à Paris elle travaillait à Paris elle avait été professeure à Paris de dessin et elle était je dirais très libre de mœurs comme c'était le cas ça faisait bien à l'époque elle avait pratiqué elle allait dans les bars intellectuelles entre guillemets le Procope ou des choses comme ça voilà ça c'était un peu le point négatif entre les deux parce que mon père lui a travaillé énormément voilà et donc je pense qu'elle a ils ont divorcé à ses torts à elle voilà bon parce qu'elle n'acceptait plus pour elle mon père travaillait trop il était trop pris par ses affaires et voilà elle était assez volage bon mais elle avait beaucoup de talent d'ailleurs elle a fait des expositions en Chine même il n'y a pas longtemps enfin elle est décédée mais ses tableaux ont été reconnus comme étant de très grandes valeurs au niveau artistique en fait bref ils se sont séparés et donc c'est après cette séparation que mon père à l'occasion d'un voyage en France pour voir sa famille a rencontré ma mère à Paris dans un magasin et ça a été le coup de foudre réciproque c'est ce que ma mère nous disait mon père aussi d'ailleurs et il s'est remarié donc avec ma mère qui s'appelait Marthe Suzanne Anne-Marie Guérin qui est née en 1908 à Saint-Bexan-l'école dans les Deux-Sèvres quand ils se sont connus elle travaillait à Paris 118 rue et elle était domiciliée 118 rue de Rivoli et elle travaillait dans un magasin de luxe de sacs en cuir de marques différentes voilà son père a été militaire était gendarme il avait fait la guerre de 70 et sa mère donc était à Lépine dans un petit village dans l'île de Noirmoutier c'est là que ma mère a vécu pendant sa jeunesse elle avait un frère et une soeur plus âgée qu'elle donc le mariage avec mon père ça a été le coup de foudre mon père était à Paris il a été il l'a rencontré dans ce magasin de luxe de la rue de Rivoli ce coup de foudre a été réciproque d'après ma mère et donc ils se sont mariés le 27 octobre 1933 à Paris dans le premier arrondissement et un mois après dans le mois il a été à Noirmoutier à Lépine le petit village où étaient ses parents pour dire qu'il repartait avec sa femme Suzanne en Chine directement c'était révolutionnaire à l'époque un mois après l'avoir connu il emmenait leur fille à Shanghai en fait à Tianjin d'abord à Shanghai il a aussi participé en tant que réserviste à des opérations par exemple il y a eu des troubles à Zikaoué bon il a comme après 50 guerres il savait tirer vos fusils il commandait tout de suite il avait été sergent dans l'armée mais là il a été nommé sous-lieutenant tout de suite il commandait donc les autométrieuses à l'époque et il a fait donc son travail de militaire pendant les troupes de Zikaoué il a été décoré localement ensuite il a repris l'architecture et puis en 1937 les japonais ont attaqué la Chine ils arrivent à Shanghai ils ont bombardé Shanghai donc là il est rappelé sous les drapeaux si on peut dire enfin en tant que réserviste et donc il devait empêcher la population chinoise de traverser la concession française et parce que et donc ils se sont mis avec des autométrieuses dans les rues enfin etc les japonais avaient mis des canons s'ils avaient tiré un seul obus ils étaient balayés mais ils ne l'ont pas fait ils ont contourné dans un premier temps mais par contre ils ont bombardé aussi enfin voilà et donc là il a même été nommé lieutenant commandant la deuxième compagnie des automitrailleuses alors ça vous voyez c'est les décorations de la guerre de 14-18 médaille militaire croix de guerre médaille des blessés et après il a eu la légion d'honneur à titre militaire il a construit le palais de Baodai à Dalat en fait il a construit aussi le palais du gouverneur à Dalat et donc il a été il y a eu un ordre que j'ai ici l'ordre numéro je ne sais plus combien de Baodai qui le nomme officier de l'ordre du dragon d'anam c'est la légion d'honneur vietnamienne anamite voilà et puis ça c'est pour les troubles de la concession française à Shanghai il a eu plusieurs médailles il a eu des diplômes aussi vous voyez la médaille d'argent il est là Léonard est à côté mais c'est lui qui commandait c'est mon père qui commandait la deuxième section il y avait quand même 20 personnes plus de 20 personnes vous voyez il commandait tout ça alors il était lieutenant à ce moment là il avait la deuxième section d'autométrailleuse le 20 novembre 37 il y avait trois sergents et puis le groupe 1 le groupe B et donc ça c'était les autométrailleuses de l'époque derrière alors vous voyez il y a des certificats j'ai l'honneur de vous faire connaître que sur proposition du commandant de la compagnie je vous ai nommé lieutenant de la compagnie des volontaires de la concession française pour prendre rang à compter du 6 octobre ou 8 octobre en 1937 je vous remercie du dévouement dont vous avez toujours fait preuve en servant dans ce corps et je vous prie d'agréer monsieur ça vient du consul général alors il a eu aussi ça n'a pas arrêté enfin vous voyez son cursus militaire c'est tout ça c'est dans l'armée c'est pareil il a été cité pour des attaques à la baïonnette je ne sais pas si à l'époque c'était il est nommé caporal volontaire pour le front ça c'était un peu la formation de son grand-père qui était magistrat il était assez sévère assez rigoureux il n'était pas question de mentir ou de faire des trucs comme ça il était très très sérieux il est nommé sergent il est blessé devant Saint-Quentin par éclat d'obus le 24 avril 1917 évacué comme grand-blessé il rentre au dépôt du 86e régiment d'infanterie détaché élève chef de section affecté comme instructeur de la classe 19 volontaire pour le front fin juillet 1918 blessé à Vassin intoxication par hyperite affecté au quartier général de l'armée Mangin détaché au service topographique de la 10e armée a rendu dans l'emploi de dessinateur les plus grands services bon sous-officier excellent dessinateur bien au coureur de tout ce qui concerne la cartographie à Mayence donc il était à Mayence en mai 2019 ensuite il est dirigé de Mayence sur la Pologne sur l'état-major de l'armée pour être affecté à l'émission polonaise exécution etc affecté au 10e SSEM je ne sais pas quoi démobilisé au retour de Pologne et puis c'est là qu'il part à Shanghai alors à Shanghai il est tout de suite dans les volontaires il est sous-officier mitrailleuse ensuite nommé sous-lieutenant médaille d'argent ensuite nommé lieutenant médaille des volontaires témoignage de satisfaction du colonel Jacomi commandant supérieur vous voyez donc médaille d'argent mais enfin j'ai plusieurs diplômes comme ça vous voyez médaille des volontaires donc en 1937 mon père a quitté la Chine il a quitté la Chine et il est venu en Indochine à l'époque bien sûr mais comme il n'était pas DPLG il a fallu qu'il fasse une demande d'agrément alors il a fait une demande d'agrément en expliquant tout ce qu'il avait fait à Shanghai et à Tianjin mais enfin surtout à Shanghai il a fait une lettre d'agrément qui était avec en plus une déclaration d'architecte témoin de ses compétences notamment certains qui étaient à Reims quand il faisait les travaux sur les dommages de guerre notamment bien sûr de son maître entre guillemets Georges Chedan donc il fallait cinq ou six demandes d'agrément il a eu également une lettre que j'ai ici de l'ambassadeur de France le consul de France à Shanghai une lettre élogieuse sur sa compétence son honnêteté sa rigueur je la lettre je vous montrerai et puis alors il a toujours été expert au tribunal consulaire de Shanghai mais il l'était aussi à Saigon et aussi à Dalat et il a même un cas étonnant c'est que à Saigon notamment non c'est à Dalat il y avait un architecte DPLG Lagisquet qui était très connu qui avait fait il y avait l'hôtel l'ambiant palace à Dalat il a fait une entrée il y avait l'entrée de l'hôtel mais il voulait faire une avancée pour que ça fasse une avancée en béton etc. l'avancée s'est effondrée il y a eu un mort et plusieurs blessés c'est mon père qui a fait l'expertise et il a déclaré que c'était une erreur de l'architecte qui était DPLG l'architecte qui avait une erreur une non-connaissance de la non-maîtrise du béton armé et qu'il avait alors je ne peux pas vous donner les détails techniquement mais il a considéré qu'il est passé au tribunal et puis il a dit c'est l'agisquet architecte qui est responsable d'une erreur technique bon ça ce sont les témoignages des architectes mais enfin ce n'est pas la peine enfin vous voyez bon ça c'est ça c'est les cinq témoignages et puis ça je ne vous l'ai pas c'est trop long c'est sa demande d'agrément c'est l'original avec ces témoignages il fallait ça c'est les originaux c'est la demande d'agrément d'agrément pour avoir le droit d'exercer en tant qu'architecte alors qu'il n'est pas DPLG c'est ça le truc donc ça c'est sa demande pour être agréé en fait il devient membre de la société centrale des architectes c'est-à-dire l'académie d'architecture dès la présentation et donc il reçoit vous voyez la lettre de confirmation qu'il est agréé il est déjà agréé mais qu'il est membre de la société centrale et tout de suite il reçoit des télégrammes de félicitations et il reçoit le diplôme vous voyez des télégrammes avec des architectes qu'il avait connus à Paris et il eut à lui une animité voilà le diplôme sauf qu'il est grand comme ça je l'ai chez moi puis la médaille vous voyez c'est ça donc il fallait être déclaré donc si un étranger voulait rester sur place il devait le déclarer officiellement alors il semblerait que alors là il y a des des doutes et des incertitudes c'est que Léonard s'était remarié il s'était marié une première fois mais bien avant en 1930 je crois avec une femme qui était d'origine je ne sais plus si c'est Lettonie ou dans ce coin là mais qui avait un passeport russe en fait qui était communiste enfin oui russe et qui est décédée trois ans après à l'hôpital Sainte-Marie d'un problème cardiaque voilà donc il s'est alors là il s'est remarié et il y a eu un passage alors je ne sais pas avec une Vietnami pas une Vietnami il y en a une chinoise mais je ne sais pas si c'est avant ou après sa deuxième femme qui elle elle la Vietnami ne supportait pas que Léonard ait une fille de son premier mariage ce qui fait que la fille quand elle avait 13 ans a été renvoyée en France par le transsibérien voilà et elle était accueillie d'ailleurs dans la famille de mon père au Puy-en-Velay et la famille les parents de mon père l'ont mis en pension à Issoir c'est une petite ville pas loin qui est en Haute-Loire aussi à Issoir où elle a fait des études brillantes elle a même passé son bac le baccalauréat à Issoir et après cette fille après s'est mariée aussi avec un un certain Dechiffre André Dechiffre qui lui venait du Havre donc la fille est rentrée en France donc elle a grandi évidemment elle avait 13 ans je crois 12-13 ans elle a été à l'école les grands-parents de mon père l'ont mis à l'école à Issoir elle a été pensionnaire elle a passé son bac etc ensuite elle a rencontré ce Dechiffre enfin le père de André Dechiffre euh pas le père André Dechiffre quand il était à Toulon il travaillait à Toulon je ne sais pas trop dans quoi enfin voilà et puis le jour où les comitants décident d'arrêter les gens qui ne se sont pas déclarés officiellement dans les services municipaux comme par hasard la police arrive devant le bâtiment où Léonard habitait et ce qu'il dit la version officielle c'est que Léonard a essayé de s'échapper en descendant par la gouttière de l'immeuble et serait tombé et se serait tué ça c'est la version chinoise mais il avait des faux papiers donc normalement s'il y avait un français qui était arrêté dans ces circonstances les chinois l'arrêtaient mais déclaraient aussi il y avait un accord avec l'ambassadeur de France ou le consul de France à Shanghai les chinois devaient déclarer qu'ils avaient arrêté un français qui était pas en règle avec les règles quoi or il n'y a pas eu de déclaration de fait et pourquoi il n'y a pas eu de déclaration c'est parce qu'il avait des faux papiers et pourquoi donc la police est arrivée le jour même du départ de la recherche pour mon père il a vécu avec une chinoise à un moment et finalement ils ne s'entendaient pas ils ne se sont pas mariés ils se sont séparés etc mais la chinoise ne pouvait pas le voir et elle ne pouvait pas supporter la fille qu'elle avait eue du premier mariage c'est pour ça qu'il l'avait renvoyée en France et donc pour mon père c'est la chinoise qui a déclaré que Léonard était toujours là dans cet immeuble maintenant ça n'est pas une certitude c'est une probabilité parce que comme par hasard le jour même où l'interdiction était mise en application pourquoi la police était là deuxième chose c'est que Léonard était un sportif vraiment très sportif il faisait de la natation il était un champion de natation il faisait de l'aviron c'est surtout les sports d'eau il ne chassait pas beaucoup mais ce n'est pas le genre à descendre par la gouttière pour échapper à des gens qui sont en bas à mon avis si c'est le cas ils ont dû l'aider à descendre en tirant dessus un truc comme ça mais ça je n'en sais rien c'est moi qui mais pour mon père c'est plus une dénonciation qui fait que les militaires ou la police qui était en charge de comment comment pourquoi le jour où cette mesure était en application ils étaient au pied de l'immeuble où étaient Léonard alors en fait on n'en sait rien probablement je dis probablement parce qu'on n'a aucune preuve et pour donc pour le fiston pour lui enfin c'est le fiston de sa fille qui était à Toulon c'est mon père qui l'avait tué lors d'une partie de chasse au Vietnam ensuite qui l'avait pris toute sa fortune enfin des trucs comme ça il nous l'a dit il nous l'a écrit qu'est-ce que c'est que cette histoire parce qu'il dit il a même écrit à Jacques Chirac j'ai même la copie de la lettre à Jacques Chirac en lui demandant de faire intervenir la police française les services secrets pour savoir comment son père son grand-père était décédé pourquoi et quand et par qui alors concernant Saigon nous on est parti en 46 il est parti en 46 lui est resté enfin il est revenu en France aussi mais il est reparti jusqu'en 49 en fait et en 49 il a continué à travailler à Saigon donc mais à Dalat aussi parce que par exemple le couvent pas des bénédictins des canadiens comment ça s'appelle enfin il y avait un bâtiment immense là une congrégation canadienne catholique je ne sais plus comment on appelait ça bon ça va peut-être me revenir ça n'était pas terminé et quand il est parti il y a eu beaucoup de vols sur le chantier etc donc il s'est occupé d'un procès enfin avec des gens qui avaient volé des outils des trucs il y a eu des problèmes et puis les dernières choses qu'il a fait c'était finir l'hôpital d'Unlock où il y avait 22 bâtiments qui étaient en construction trois quarts à peu près il y avait l'hôtel majestique là c'est pas lui qui l'a fait il était fait depuis 1930 et quelques mais il a refait toute la façade et il a rajouté un étage avec terrasse bar etc et puis je crois il y a eu deux ou trois villas également qu'il a construit autour de Saigon à Bad Métuiot ou près de l'aéroport aussi un notaire notamment qui était le notaire de mon père au Vietnam en Indochine à l'époque mais là où il a construit énormément de villas c'est à Dalat la colline de Bellevue c'était très résidentiel et là il a construit des villas mais pour des gens très riches c'était de superbes villas et les grands bâtiments qu'il a construits à Saigon c'est par notamment le bâtiment de la marine qui a été une ambassade qui a été alors là et là ce que je voulais dire c'est qu'il a eu énormément de prix souvent il avait le premier prix ou même le deuxième prix alors il a fait à Phnom Penh une résidence fantastique qui n'a pas été construite parce que ça coûtait trop cher mais vous verriez les plans alors là c'est vraiment le top du top qui était à Phnom Penh en fait près du lac une résidence mais alors les plans sont extraordinaires et là il a eu le deuxième prix à cause du coût de l'opération lui il a fait le mieux possible mais bon c'était trop cher mais par contre l'immeuble de la marine il a eu le premier prix il a eu très souvent premier prix ou des fois premier et deuxième prix souvent il faisait deux plans et il gagnait le premier et deuxième prix sur des bâtiments des hôpitaux des écoles à Shanghai pareil j'ai une liste de tous les prix qu'il a eu à Shanghai c'est incroyable et on était à Dalat à l'époque je me rappelle pratiquement très peu de Dalat après j'y suis allé je suis resté un mois bon je connais mais j'avais pas la mémoire parce que Dalat a été occupé par les japonais en 39-45 le commandement japonais s'est installé dans notre maison avec un colonel parce qu'il y avait la maison puis il y avait un bureau à côté c'était le bureau de dessin le colonel s'est installé là et puis enfin voilà et donc je parle de Dalat pas de Seigon on n'était pas dans un camp on était chez nous mais surveillés et dans le pavillon il y avait le colonel japonais Machi Fuchi qui était là et qui était en fait d'ailleurs d'après mon père parce qu'il y a eu des anecdotes un peu c'était un fumeur aussi si vous voulez et donc mon père disait que c'était un type très cultivé qui en fait était professeur de philosophie au Japon mais il était officier de réserve en fait il était colonel et il commandait le groupe japonais qui était à Dalat et quand les japonais sont arrivés à Dalat donc nous notre maison a été occupée par le commandement et on a été repoussé à la cité de Kou la cité de Kou c'est une cité avec des petites maisons qui servaient pour les ouvriers des chantiers qui venaient faire la route les voies ferrées etc donc pendant presque un an on était dans une maison à la cité de Kou sous surveillance japonaise il y avait une rue principale avec le premier pavillon c'était japonais avec une mitrailleuse et on n'avait pas le droit de sortir voilà et nous mon père qui chassait était la nuit c'était les moïs avec qui ils chassaient parce que quand ils chassaient ils leur donnaient tout les moïs venaient nous apporter à manger la nuit en échappant à la surveillance japonaise et donc là c'était la petite maison qu'on avait à la cité de Kou la cité de Kou qui était au sud de Dalat alors il y avait à peu près 400 français je crois à peu près il y avait deux endroits où les français étaient parqués c'était la cité de Kou et les collines de Bellevue et puis tous les autres étaient expulsés alors sauf évidemment ceux qui étaient ingénieurs pour les travaux ou l'électricité ou l'hôpital ou les services comme ça mais les autres étaient virés près de 5000 personnes ont été expulsées de Dalat à l'époque et donc alors il y en a qui sont revenus après enfin ceux qui restaient c'était surtout pour les services les services il fallait que l'eau marche l'électricité fonctionne que voilà l'hôpital il y avait il y avait le centre pasteur également les vaccins enfin tout ça Dalat c'était à 1500 mètres d'altitude c'était une station de repos pour l'armée française quand il y avait des blessés ils venaient en comment on appelle pour se remettre ils venaient à Dalat et les blessés de l'armée française qui s'était voilà mais quand les japonais étaient là c'est fini évidemment un architecte vietnamien revendique la construction du palais de Banh Odaï officiellement malgré tous les courriers que je vous ai montrés du ministre des rites et des travaux du ministre des finances des convocations pour la remise des clés et donc moi j'ai répondu par internet sur facebook que c'était du mensonge pur et simple etc j'ai appris ça par un vietnamien qui est aux Etats-Unis actuellement et qui m'a contacté en me disant que mon père avait construit sa maison à Dalat je ne connaissais pas le nom et tout ça bon et il m'a dit attention ce type donc revendique et il m'a envoyé la photo du gars et l'article du journal de deux journaux où il précise que c'est lui qui est l'auteur du palais de Banh Odaï donc moi j'ai contacté un type qui est devenu un ami si vous voulez qui est à Dalat qui est professeur de français et directeur d'une école et je lui ai dit mais Dalat le palais de Banh Odaï c'est à Dalat j'ai été sollicité parce qu'il y a des travaux à faire par la municipalité par l'agence touristique de Dalat pour fournir les plans alors je lui ai dit les plans je les ai bon mais à quoi ça sert alors ce français là m'a dit Nicolas Lémonery il s'appelle il m'a dit de toute façon il ne faut pas répondre ça ne sert à rien de répondre à la municipalité elle n'a aucun pouvoir à Dalat Dalat dépend d'une région le Lamdong c'est la direction régionale en quelque sorte qui a tous les pouvoirs bon alors je lui ai dit mais qu'est-ce que je peux faire pour rétablir la vérité il me dit il n'y a qu'une seule chose c'est de faire intervenir l'ambassadeur de France alors je lui ai dit mais comment faire alors il m'a dit je connais 3 ou 4 personnes à l'ambassade de France à Saigon donc il m'a donné les noms et les fonctions et il m'a dit tu envoies parce que je l'ai rencontré à Paris on a déjeuné ensemble il m'a dit tu envoies les lettres que tu as du ministre d'Héry du ministre des travaux des honoraires éventuellement un plan ou deux pour bien préciser que tu voudrais bien que ça soit qu'officiellement Paul Vesser soit l'architecte du palais de Baudaï alors je l'ai fait j'ai envoyé m'a donné des noms j'ai envoyé à ces gens-là les informations les copies des documents que je vous ai montrés là les lettres officielles etc et quelques plans et l'ambassadeur de France est venu à Dalat pour faire une conférence et pour remettre lui-même en tant qu'ambassadeur de France remettre à la direction du Lamdong les plans que j'avais envoyés entre temps alors vous voyez j'ai une lettre du ministre et pas du ministre j'ai une lettre de l'ambassadeur de France qui m'écrit en me disant au cours d'un déplacement à Dalat en fin de semaine j'ai remis aux autorités de la province du Lamdong une copie des plans du palais de l'ancien empereur Baudaï établi par votre père l'architecte Paul Vesser dont vous avez adressé une copie etc et remercie ce geste qui a permis de mettre en valeur la marque indélébile de la France sur le patrimoine architectural de Dalat et par exemple Thierry Delport ou un américain aussi a écrit un texte en anglais enfin je l'ai traduit qui dit que toute l'architecture vietnamienne à Saigon par exemple est très copié sur les bâtiments que mon père a construits pas seulement les bâtiments publics mais par exemple l'hôpital d'Anne-Loc 22 bâtiments l'hôpital d'Anne-Loc c'est au nord de Saigon alors donc l'ambassadeur de France a publié donc il m'a proposé un communiqué en français que j'ai modifié un tout petit peu et puis ensuite il s'est passé dans les journaux là-bas alors j'ai reçu les journaux en vietnamien avec les photos de l'ambassadeur qui remet voilà vous voyez donc il y a trois enfants qui sont nés à Shanghai donc il y a Jeanne-Marie en août 1934 Pierre en octobre 1935 donc vous voyez ça marche vite alors Colette une deuxième fille qui est mort née à Shanghai en août 1936 donc il y a Jeanne-Marie qui a été malade mais elle est restée elle est repartie en France plusieurs années après oui elle a été séparée des autres frères et sœurs quoi je sais qu'il y a un bon je l'ai d'ailleurs un bon de rapatriement pour cause de santé mais c'est pas très précis et elle est revenue deux trois ans après et elle a été élevée en fait elle par les grands-parents qui étaient au puits envelés en fait et nous quand on est revenus d'Indochine en fait en 1946 on l'avait jamais vue en fait on la connaissait pas quand on quand on s'est installé après à Rennes parce que à Tian Xin mon père avait connu un architecte qui habitait à Rennes un architecte breton qui s'appelait Guillet qui était un type c'était même un copain de mon père à Tian Xin mais lui n'était pas resté il n'était pas resté en Chine il était reparti en Bretagne à Rennes comme architecte il avait fait l'école régionale des Beaux-Arts de Rennes et il avait passé son diplôme à l'école supérieure des Beaux-Arts de Paris donc il s'était connu à Paris mais ils étaient copains et mon père a demandé à Guillet à Rennes au moment où ça allait très mal avec l'Indochine il avait envisagé le retour en Indochine le retour en France de toute la famille et donc il avait demandé à Guillet de chercher une grande maison avec un grand terrain dans un quartier très chic etc donc effectivement on avait une très grande maison avec un terrain qui était avec deux pavillons aux extrémités avec un poulailler d'un côté en plus un double garage et puis un pavillon pour un monsieur Coirant et sa femme un jardinier et en même temps une femme de ménage enfin etc et c'était derrière l'impasse du Tabor c'est juste à côté du jardin des plantes de Rennes le Tabor c'est un grand jardin des plantes au milieu de la ville c'était boulevard de Sévigné c'est un grand boulevard une grande maison de deux étages et tout ça donc mon père a fait les plans d'ailleurs pour s'amuser puis pour me montrer comment faire voilà et donc donc il y a eu regroupement familial et c'est la photo un peu le retour en France s'est fait pratiquement il y a eu quelques allers-retours mais très peu entre la France et l'Indochine ou la Chine même ma soeur aînée Jeanne-Marie est revenue de Chine en France par avion avec ma mère qui est restée six mois en France avec elle et qui était chez les grands-parents de mon père au Puy-en-Velay donc à elle elle a été à l'école au Puy-en-Velay elle a été soignée par les grands-parents de mon père en fait au Puy-en-Velay puis ma mère est restée avec elle plusieurs mois je crois que c'est six mois je ne suis pas sûr quatre à six mois et elle est revenue en Chine donc c'était l'aînée de la famille elle est née en Chine en 1934 en 1934 elle était encore en Chine en 1935 c'est Pierre qui est né en Chine aussi en 1935 en 1937 là c'est Bernard qui est né non oui c'est Bernard qui est né en 1938 en 1940 c'est Guy qui est décédé à l'âge de deux ans début 1940 moi je suis né en fin en décembre 1941 et donc après il y a eu Alain qui est né à Dalat en 1944 et puis après il y a eu Claude Claude qui est né à Angers Nicole qui est né à Angers et puis Dani Daniel qui est né à Rennes voilà tout le schéma donc moi je suis rentré d'Indochine sur le pasteur alors j'avais 4 ans j'ai eu 5 ans c'était au mois d'octobre j'ai eu 5 ans 3 mois après ou 2 mois après avec Alain qui avait 2 ans un peu plus de 2 ans je me rappelle un tout petit peu du pasteur parce que j'avais les pieds qui dépassaient du lit qu'on m'avait donné et puis le souvenir aussi d'un soldat parce que le pasteur c'est un transport de troupes en fait à l'origine c'est un paquebot un immense paquebot enfin un très grand paquebot et aussi un militaire qui m'avait porté par-dessus le bastingage parce que comme il y avait du tangage j'avais hurlé de peur enfin bon des trucs idiots quoi et puis et puis c'est tout et puis on a été directement dans la famille au Puy-en-Velay et puis au Puy-en-Velay donc il n'y avait pas de la place pour tout le monde parce qu'il y avait la soeur de mon père il y avait les grands-parents et tout donc on a été en pension ma mère moi et enfin et Alain mon frère bon enfin bref un petit village à côté du Puy on était pensionnaire dans un dans un pensionnat de jeunes filles en fait et on habitait au dernier étage mais il n'y avait pas que nous il y avait deux autres familles aussi qui avaient des difficultés de logement donc à Saint-Paulien voilà ça s'appelait Saint-Paulien c'est pas loin du Puy-en-Velay à 15 kilomètres ou 20 kilomètres un peu comme ça on est resté un an là et puis après pendant ce temps-là mon père avait fait refaire tout avait acheté une maison à Rennes un grand terrain deux pavillons avenue de Sévigné tout près du jardin du Tabor et qui a a été refaite complètement par Guillet l'architecte qu'il avait rencontré à Tientsin qui était parti de Tientsin et qui s'était installé à Rennes où il avait fait l'école régionale des Beaux-Arts à Rennes et que mon père avait connu à Paris à l'école supérieure des Beaux-Arts donc la maison a été refaite complètement et donc c'est là qu'on a vécu pratiquement alors on allait presque tous enfin les garçons à l'école à Saint-Vincent il y avait un immense collège Saint-Vincent qui faisait primaire secondaire et même au-dessus et là Pierre y était Bernard y était moi j'ai fait l'école j'étais à l'école à Rennes école primaire à Rennes jusqu'en 7ème j'étais pensionnaire après à Vitré pendant un an parce qu'on déménageait donc pendant le déménagement j'étais pensionnaire avec Bernard à Vitré dans une école parce qu'on a beaucoup déménagé de Rennes on est resté jusqu'en on est revenu de 49 53 53 ensuite on a déménagé dans une propriété à Saint-Cyr-sur-Loire près de Tours dans une propriété qui était parce qu'il y avait une propriété il y avait 7 hectares et tout ça mais le problème c'était l'école parce qu'il y avait tous les enfants donc l'école c'était à Tours donc ensuite on a revendu la propriété on a racheté une maison enfin il a racheté une maison boulevard Béranger à Tours alors là pour les écoles c'était pratique évidemment il y avait le lycée il y avait les écoles primaires il y avait tout ensuite on a déménagé toujours à Tours on était rue Roger-Saint-Lingros ça c'est au moment où mon père était très malade on a déménagé il y avait des fleurs oui c'est septembre octobre ou mai 63 attendez non j'ai pas été j'étais dans l'armée encore en mai 63 j'étais en Allemagne non ça doit être octobre 62 quoi qu'il y a des fleurs bon mettons que ce soit mai ben non il y a des fleurs en septembre encore non mettons septembre 62 alors et ça c'est ma mère et ça c'est les enfants mais là c'était en 54 je crois oui 54 ils ont grandi depuis bon parce que mon père était je dirais très il fallait pas mentir vous voyez c'était tout était très clair c'était quand il a été très malade parce qu'il a été opéré je me rappellerai toujours avec émotion d'ailleurs il a demandé à Bernard qui était plus âgé que moi un petit peu plus et moi de venir dans son bureau parce qu'il savait qu'il allait mourir en fait il avait été opéré d'un cancer et le cancer s'était généralisé le foie a été atteint et donc il avait décidé que de toute façon il n'y allait plus pour longtemps donc il nous avait convoqué Bernard et moi dans son bureau en nous disant voilà bientôt je vais partir je vous confie toute la famille vous êtes tous les deux responsables de ce qui va se passer avec les enfants avec votre mère pour le futur et donc alors il avait fait un testament moral très court où pour lui l'essentiel c'était la famille tout devait être fait pour la famille s'il y en avait un qui déraillait il fallait l'aider mais c'était la solidarité absolue quelles que soient les circonstances évidemment et ma mère passait en premier enfin c'est pas en premier c'est elle aussi évidemment il fallait la soutenir jusqu'au bout et donc c'était pour je me rappelle pour moi et pour Bernard c'était vraiment on avait on avait dit mais on n'est pas capable ou je sais pas on va il disait non mais si vous êtes assez grand maintenant pour faire ça vous faites moi j'ai fait aussi j'ai assumé mes responsabilités quand j'étais jeune maintenant vous avez l'âge pour assumer les vôtres et ceux de toute la famille si jamais je pars et ce qui va arriver bientôt il le savait parfaitement c'était ça a été pour donc après on s'est dit Bernard et moi on s'est dit bon ben on va on va s'occuper de tout la succession les enfants les plus jeunes les écoles on va s'occuper de tout voilà on va prendre son main alors on se partage voilà parce que moi j'étais ça c'est 63 moi j'étais encore dans l'armée j'ai fait deux ans de service militaire et donc là je venais en permission j'ai regroupé mes permissions pour rester un peu plus longtemps et quand je venais mon père avait été opéré déjà une fois je venais et il m'avait préparé le train d'arrivée c'est d'ailleurs qu'on devait aller à Londres en Haute-Loire pour vendre la maison s'occuper des affaires en cours donc j'allais avec lui et puis voilà et puis il avait un chantier il avait fait une maison sa dernière villa était au Lude il avait fait une villa magnifique au Lude dans la Sarthe qui a été construite sur un château un château du Moyen-Âge en fait sur les ruines d'un château du Moyen-Âge donc ils ont rasé tout le haut qui restait enfin les murs et sur les fondations qu'il a fallu arranger évidemment il a construit une villa pour un type qui était très riche et qui travaillait à... c'était... c'est pas Madagascar je sais plus je crois que c'est Madagascar enfin un type confolant il s'appelait et qui était très riche et là j'ai des souvenirs aussi parce que les ouvriers je me rappelle mon père venait il regardait la pièce puis il disait mais là c'est pas droit le mur n'est pas droit ou la porte enfin j'exagère il y a un centimètre de l'autre côté il y a... il voyait les trucs les gens étaient... ils n'en revenaient pas quoi à un moment pour rentrer comme il y avait les fondations de l'ancien château il a fait un escalier en... en balance on balance un escalier quand il est en rond comme ça l'architecture s'est balancé et les ouvriers n'y arrivaient pas il leur a dit donnez-moi une truelle et du ciment je vais le faire moi-même et il a montré avec la truelle et un sablier comment il fallait faire un escalier vous voyez bon voilà vous savez tout heureuse époque entre guillemets dont il me dira peu avant de mourir qu'il a connu ce qu'il y avait de meilleur à vivre que je pense aujourd'hui j'achem oh C'est parti !